Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 11 décembre. Voici les titres qui seront développés dans notre jour. Toutes les agences du crédit agricole ont baissé leur rideau. Deux syndicats dénoncent la dégradation des conditions de travail. Dernier jour de la campagne officielle. Les équipes des deux candidats en lice sont à pied d'oeuvre jour et nuit. La viande locale de plus en plus chère. Une conséquence de la sécheresse qui a décimé les cheptels. Le journal Aurélie Ronze. Dans ce journal, on parlera notamment de l'actualité sociale puisque depuis hier, les salariés des crédits agricoles de Guadeloupe exercent leur droit de retrait. Ils dénoncent notamment le non-renouvellement des salariés partis à la retraite. Je vous propose de faire le point si tout fonctionne avec Richard Scott Tamar. ras-le-bol des employés du crédit agricole. Depuis jeudi, toutes les agences sont fermées et ne reçoivent plus de clients. Les employés exercent leur droit de retrait afin de dénoncer les conditions de travail et le manque de respect de la direction. Nous rencontrons des difficultés énormes dans les conditions de travail mais également par la pression qui existe au sein de l'entreprise qui fait que beaucoup de salariés sont en difficulté. Des réorganisations de services ont été mises en place dans des conditions terribles pour les collègues qui subissent des choses qu'ils n'avaient jamais vécues et qui aujourd'hui, pour certains même, amènent à des soucis de santé. Donc, par rapport à tout ça et également par le fait que dans l'histoire de la caisse récente, de nombreux salariés ont eu à se retourner vers la médecine du travail ou l'inspection du travail par rapport à des problèmes de stress et qui fait qu'aujourd'hui, même le médecin du travail a écrit à la direction générale de façon à pouvoir lui faire remonter ses difficultés. Ce sont les salariés affiliés à l'UGTG et au Sudicam qui portent les revendications des salariés. Selon eux, le stress subi par les employés du crédit agricole n'est plus tolérable. On dénombrerait de nombreux burn-out liés directement aux conditions de travail qui changent constamment. Les représentants des salariés pointent notamment du doigt le non-renouvellement des emplois partis en retraite. Des négociations ont été ouvertes avec la direction Économie, vous le savez, les agriculteurs guadeloupéens disposent désormais d'un peu moins d'un mois pour effectuer leur demande d'indemnisation suite à l'épisode de sécheresse. Il faut savoir qu'il y a des professions qui ont subi indirectement les conséquences de cette sécheresse notamment les bouchers. Ils demandent que soit mis en place un véritable plan Marshall. Le reportage de Karine Jellmann. Nous sommes à la boucherie d'Abel Touloucanon au Moule. Malgré l'augmentation des prix de la viande bovine, la clientèle reste fidèle à son boucher. Vous venez souvent ici ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'ici, d'un caractère, il me est très, très bien. Parce qu'on me sert bien et puis je suis toujours satisfait. Vous savez qu'il y a eu une sécheresse et qu'il y a eu plus de problèmes avec les bovins ? J'ai entendu parler vaguement. Et vous trouvez que ces dernières années, ça a vu malheureusement se réparpiter sur les coups de la viande ? Non, ça ne m'a pas effleuré. Vous pouvez l'acheter local ? Oui, j'achète toujours ici, très localement. Abel Touloucanon est artisan boucher depuis 30 ans. C'est juste la relève. Mon père a été boucher et j'ai fait le suivi. Et vos enfants aussi ? Non, malheureusement non. Mes enfants ne sont pas ici, ils sont métropables. Alors, c'est 7h30, 13h. Du mardi au samedi. C'est des courtes journées ? Oui, le dimanche, c'est 7h11. Et si l'HSRES n'a pas encore des répercussions directes sur le travail d'Abel Touloucanon, les prix augmentent pourtant régulièrement. On le ressent, mais quand même, on s'en sort pas mal. Et les prix de la viande ont augmenté ces dernières années ? Un peu, oui. Combien, à peu près ? Il faut comporter 10 ans, 15%. Ça a une répercussion sur nos chiffres d'affaires et notre rentabilité au sein de notre entreprise. On pourrait constater que c'est très difficile, au lieu de croire que les bouchers se remplissent la poche. Parce que si on a une augmentation de 2 points, ça fait énormément sur la rentabilité de l'entreprise. Les artisans bouchers ont déjà alerté les autorités quant à leur situation. Effectivement, quand on parle de sécheresse, c'est notre matière première qui représente 50% de nos chiffres d'affaires. C'est l'élevage bovin qui empathie à cette sécheresse. Et qui fait qu'aujourd'hui, on est en diminution de cette production bovine. Reste à savoir si d'ici mi-2016, l'on va laisser s'envoler le prix de la viande, encourager la production de viande locale ou continuer à importer de la viande bovine. Les viandes guadeloupéennes qui font partie des produits du terroir. Un festival est d'ailleurs consacré jusqu'à demain à tous ces produits qui font la richesse de notre patrimoine et de notre région. Demain, la journée sera notamment consacrée à une grande foire agricole sur le perron de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, la matinée était consacrée à une conférence débat, mais aussi un hommage à Alain Gailladine. Le reportage de Muriel Barlagne. Je dois vous dire qu'Alain était un ancien. Pourquoi tous ses amis peuvent en témoigner ? C'est avec encore beaucoup d'émotion que Lucien parle de son frère Alain Gailladine au centre Rémy-Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Un témoignage pour lui rendre hommage dans le cadre de la 10e édition du Festival des produits du terroir. L'occasion de parler de l'homme et de son action pour l'agriculture en Guadeloupe C'est notamment en tant que secrétaire général de l'Union des producteurs agricoles de la Guadeloupe qu'il a milité. Décrit comme un visionnaire, il a défendu de nombreux principes, notamment celui de l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est un concept qui est adapté à la réalité du territoire guadeloupéen puisque la majorité des exploitations agricoles n'acceptent pas les 5 hectares. Ce qui veut dire que développer une agriculture aussi peut-être dans la logique de production de filières ne peut pas dégager suffisamment de revenus pour le planteur. La conception d'agriculture paysanne, c'est un peu la photographie, mais un peu à plus grande échelle, de ce qu'on appelle le jardin criole avec des productions associées en polyculture et levage, donc de levage animal effectivement, mais aussi de la production végétale et créer l'interaction entre ces productions-là. Et donc l'addition de ces ateliers-là permet effectivement non seulement de maintenir l'équilibre sur l'exploitation, mais aussi peut dégager avec l'addition des ateliers un revenu au planteur. Alain Gailladine défendait l'idée d'une exploitation agricole autonome, voire autosuffisante, capable de produire tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, sans passer par les exportations. Une exploitation visant avant tout le marché intérieur, c'est le concept du produit du terroir, à ne pas confondre avec le produit local. Si on importe des semences de l'étranger et les intrants de l'extérieur, eh bien c'est bien une production locale, c'est intéressant, mais on peut aller plus loin avec la production du terroir. La production du terroir cherche à travailler avec la biodiversité locale, donc les races créoles au niveau élevage et les semences créoles et locales au niveau de la production agricole. Elles ont l'avantage d'avoir été sélectionnées depuis des années par les anciens, d'être adaptées, de coûter moins cher à la production, de correspondre à nos goûts et à nos coutumes, et d'assurer l'autonomie de l'exploitation et donc l'autonomie du pays. Cette conception de l'agriculture fait son chemin en Guadeloupe. Pour ses défenseurs, elle nécessite un changement des mentalités. Alain Gailladine pensait que c'est avec l'aval de toute la société que les produits du terroir ainsi conçus pourraient se développer. Et dans le cadre de ce festival, les producteurs guadeloupins vous donnent rendez-vous demain à partir de 9h sur le perron de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, une journée qui se terminera par un chanté Noël. Politique, il reste encore quelques heures à Victorin Lurel et à Richalus. Les deux candidats en liste pour le second tour des élections régionales pour faire campagne. Les tout derniers meetings ont lieu ce soir. Une campagne qui s'est également déroulée aujourd'hui, toute la journée. Les militants étaient à pied d'oeuvre. Le reportage de Richard Scott-Tamart. Aux abîmes, la campagne bat son plein. Les jeunes militants de la frappe préparent en ce moment même les prospectus qu'ils vont distribuer à la population. Actuellement, nous sommes en train de préparer des kits afin de pouvoir partir sur le terrain à la rencontre de la population, dans les ronds-points, les parkings, chez eux, et faire également de la sonomobile et distribuer afin qu'ils soient informés sur les diverses actions de notre candidat. C'est une équipe jeune, avec la volonté de s'impliquer pleinement dans la campagne électorale. Nous sommes là, nous sommes sur le terrain. Je pense que vis-à-vis de ça, on n'a pratiquement plus rien à prouver. On est effectivement militants, on est effectivement engagés puisque nous, en tout cas jeunes de la frappe, nous avons compris que nous avons des enjeux en termes d'avenir, en termes de construction de territoire, en termes de pierres apportées à l'édifice. Et surtout aujourd'hui, on dit souvent, enfin, surtout nous, chez nous, on dit la jeunesse a besoin de politique, mais la politique a aussi besoin de jeunesse. Nous sommes les seuls à pouvoir, enfin, en étant accompagnés par les aînés, à pouvoir appréhender nos problèmes, nos besoins, et avoir la voix sur ce qui nous touche et ce qu'on aimerait voir changer dans notre île et plus largement notre pays. Du côté d'Ari Chalus, on prépare aussi cette journée de campagne. Son directeur de campagne se montre confiant, mais sait qu'il faut continuer à battre le pavé pour faire passer le message de son candidat. Là, ça y est, donc, en train de mener, c'est la dernière ligne droite. Donc, tout faire pour que la communication passe au maximum, parce qu'en même temps, nous devons répondre aux contre-vérités distillées par l'adversaire et surtout aussi, développer en même temps notre message. Le message est globalement compris. Donc, la population, si les citoyens abimiens ont donné le signal qu'il fallait, et partant de là, c'est-à-dire, nous comptons confirmer pour que ce message soit mieux compris et que cela se traduise dans les urnes. La campagne électorale rentre dans sa dernière ligne droite. Elle s'achèvera officiellement ce soir, à minuit. Et ce soir, à 20h dans Télescopie, Jean-Luc Ica recevra Victorin Lurel. Notez qu'Ari Chalus n'a pas répondu à nos sollicitations pour être interviewée dans les mêmes conditions. Au chapitre santé, nous vous le disions ce midi, le Mexique a reçu l'autorisation de mise sur le marché du vaccin contre la dengue. En France et notamment en Guadeloupe, il faudra patienter au moins une année. On fait le point avec Anne-Elisabeth Artsen. Maladie virale transmise par le moustique et qui se traduit par un syndrome grippal avec une fièvre aiguë, des maux de tête et des douleurs musculaires. La dengue est généralement une maladie que l'on peut qualifier de bénigne, car elle dure 3-4 jours, sauf forme aiguë. Ce qui fait la gravité de la dengue, c'est que d'une part, il peut y avoir après cette phase aiguë, une phase de recrudescence critique où il peut y avoir des symptômes graves avec ce qu'on appelle un syndrome de fuite capillaire où les gens ne sont pas bien, peuvent faire ce qu'on appelle une dengue hémorragique ou un syndrome de choc lié à la dengue. C'est pour ça que c'est une maladie préoccupante. Il n'y a pas de traitement spécifique pour la dengue. On traite les symptômes, c'est-à-dire les douleurs et la fièvre avec du paracétamol. Les personnes considérées comme à risque qui peuvent développer une forme plus importante de la maladie sont les jeunes enfants, les personnes âgées ou femmes enceintes et ceux déjà sujets à la dengue ou à des maladies chroniques. Depuis longtemps, on cherche à trouver un moyen de se protéger de cette maladie, soit en luttant contre les vecteurs ou en se protégeant des piqûres de moustiques, soit idéalement en étant vacciné. Et donc, depuis quelques temps, on a fait des avancées sérieuses en matière de vaccination contre la dengue. Il y a un vaccin français qui est en cours de commercialisation, peut-être encore avant la fin de l'année 2016. Après, il y aura la question de savoir qui vacciner, quand vacciner. Ce vaccin est destiné dans un premier temps aux enfants de plus de 9 ans et aux adultes. Mais il existe encore de nombreuses incertitudes sur son moyen d'acquisition en Guadeloupe. Dès lors qu'il obtiendra son autorisation européenne, l'accès sera automatique dans notre région sous réserve de modalités des services de santé publique. Censé assurer une protection sur l'ensemble des virus de la dengue, cependant, son efficacité protectrice ne serait pas de 100 % et différente selon les types de dengue. Mais il n'en demeure pas moins un nouveau moyen de se prémunir de ce virus tropical. Voilà, ce vaccin contre la dengue qui vient donc d'être mis sur le marché au Mexique, ce qui nous amène à parler de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Mauricio Macro a été investi hier à la tête de l'État argentin. Il sera également question ce soir d'une coopération judiciaire entre Cuba et les États-Unis. Mais tout d'abord, Muriel Barlagne évoque la situation de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Voici la Minute Caraïbe. Au Brésil, Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, est accusée de manipulation de compte public avant les élections présidentielles de 2014. La Cour suprême brésilienne a suspendu la procédure de destitution engagée contre la présidente, le temps qu'elle se prononce sur la validité constitutionnelle de la tentative de l'opposition de la renverser. Cette décision donne un peu d'air à la chef de l'État brésilien, empêtrée dans une affaire de manipulation de compte public avant sa réélection de 2014. Mardi, la Chambre basse du Congrès brésilien avait voté à butin secret par 272 voix contre 199. La nomination d'une commission composée de nombreux opposants à Rousseff est chargée de rédiger un rapport sur sa destitution. Ce vote a constitué un sérieux revers pour la présidente, mais celle-ci a pu compter sur le soutien de suffisamment d'élus pour bloquer un vote sur son impeachment. Les débats ont été particulièrement houleux lors de la séance. Des députés cassant de rage une urne de vote électronique et débranchant plusieurs autres après le scrutin. La Cour suprême se réunira le 16 décembre pour juger si l'offensive menée au Parlement pour destituer Dilma Rousseff est conforme à la Constitution. En cas de procès, la présidente sera suspendue de ses fonctions et remplacée par son vice-président, Michel Temer. Cuba a livré aux États-Unis un fugitif américain qui avait tenté d'échapper aux autorités de son pays en se réfugiant sur l'île. Il s'agit du premier fugitif à avoir été rendu aux États-Unis par le gouvernement cubain après avoir fui vers Cuba depuis que les relations diplomatiques ont repris il y a près d'un an. Une équipe de l'US Marshall avait été mandatée pour se rendre à Cuba mardi et ramené le fugitif dans son pays. Accusé de possession illégale d'armes aux États-Unis et impliqué dans un gang de moutards du Midwest, Sean Wegman avait été remis en liberté surveillée dans l'attente de son procès. Il avait retiré son bracelet électronique de contrôle le 23 octobre, alertant les autorités. Son transfert entre Cuba et les États-Unis survient peu avant le premier anniversaire, le 17 décembre, de l'annonce surprise de rapprochement entre les deux pays après plus de 50 ans de rupture. Les deux anciens pays ennemis ont rétabli officiellement leurs relations diplomatiques le 20 juillet et ont rouvert leurs ambassades. En Argentine, Mauricio Macri a été investi ce jeudi à la tête de l'État argentin. L'ancien maire de Buenos Aires a prêté serment devant le Congrès. Bien des défis attendent le nouveau président de centre-droit qui n'a de majorité ni à la Chambre des députés ni au Sénat. Mauricio Macri a été élu avec un peu plus de 51% des voix en présence d'une dizaine de chefs d'État comme Juan Manuel Santos, président de la Colombie, et Evo Morales, le président de la Bolivie. Mauricio Macri a promis de mettre feu au protectionnisme des années Kirchner et d'être implacable face à la corruption. Cependant, il sera difficile pour lui de changer radicalement de cap économique vu la situation très dégradée de son pays et sa faible majorité pour prendre des mesures musclées. En revanche, sur le terrain de la diplomatie, les changements annoncés pourraient être plus immédiats. Dès le 21 décembre prochain, lors du sommet du Mercosur, Macri devrait invoquer la clause démocratique de l'organisation régionale pour suspendre les relations avec le Venezuela. Cette nouvelle diplomatie peut asséner un coup fatal à un Mercosur en panne depuis plusieurs années. Le Brésil, l'Argentine et le Venezuela sont en pleine récession et traversés par des crises politiques aiguës. Retour en Guadeloupe avec du football. Début ce soir de la dixième journée de DH. À 20h30, l'amical club de Marie Galante reçoit le Red Star de Pointe-à-Pitre. Sport toujours avec l'équipe de France de Fleuret qui est arrivée aujourd'hui dans notre département. Un stage de huit jours pour mieux préparer les Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. Quatre Guadeloupéens font partie de cette équipe Anita Blas, Isao Ratibus, Enzo Lefort et Jean-Paul Tony Élysée. En début de ce journal, nous vous parlions des produits du terroir qui seront à l'honneur demain à Pointe-à-Pitre. Je vous propose justement de découvrir la Groseille Pays dans tous ses états. Ce sera l'un des produits phares pour les fêtes de fin d'année. Préparez-vous à saliver devant le reportage de René Lancien et Anne-Élisabeth Arzen. Bienvenue à Mon Repos, joli quartier de Cap-Ester-Bélo où l'exploitation Rabin s'étend sur deux hectares et demi de Groseille. C'est ici que Fabienne Youyout, célèbre pâtissière de Pointe-à-Pitre, s'émerveille devant une telle exploitation. Moi, ça me fait plaisir. Et moi, je fais des gens découvrir de nouvelles saveurs à travers nos agriculteurs. Il y a trop de produits ici en Guadeloupe qu'il faut faire découvrir. Moi aussi, je suis d'accord. On est riches en saveurs. On n'a rien à envier à qui que ce soit. On a tout ce qu'il nous faut. De novembre à février, Ismaël Vouto et son équipe récoltent la variété créole de ce petit fruit rouge et proposent une palette de produits 100% naturels. Après l'exécutation, la goseille en sachet, la goseille en poudre, on peut faire un espresso avec, la confiture de goseille, du vinaigre de goseille, du sirop, du jus de goseille, bien dernier, du jus de goseille. La goseille pays vient de la famille des hibiscus, de son nom scientifique, hibiscus sabdarifa. quand c'est pas bien mûr, quand on fait ça comme ça, ça casse tout seul. Ça casse tout seul. Et quand c'est bien mûr, maintenant on tord comme ça, ça casse pas. Très tendance, ça a cassé la branche même. Il y a aussi des branches, des branches sont très très fibreuses. Je vais te prendre une branche. Tu coupes ta belle branche. Non, mais ne t'inquiète pas, il y en a là. Voilà, c'est très fibreuse. Quelqu'un qui veut travailler des cordes, ils peuvent trouver un moyen pour. On peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Mais quand c'est sec. Par contre, quand c'est sec, c'est mieux. Bourrée de vitamines C et B, de calcium et de fer, la groseille est reconnue pour ses nombreuses propriétés désaltérantes, antioxydantes, antibactériennes et elle est réputée contre l'hypertension artérielle. Alors que ce soit en jus, en sirop, en poudre ou en confiture, n'hésitez pas à la déguster. Alors hier, on était chez l'agriculteur. Il nous a conseillé au point de vue les variétés de groseille. Il nous a très 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 bien conseillé. Maintenant, on est à l'atelier et on va passer à la phase de confection et à la phase finale. Du grand art pâtissier, digne d'un prix international qui se fait chez nous en Guadeloupe. La boule de neige, une autre façon de déguster la groseille pour les fêtes de Noël et pour tous les gourmands. De quoi vous ouvrir l'appétit. On termine avec vos prévisions. Météo pour demain matin, le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux, des nuages qui pourront donner lieu à quelques gouttes de pluie du côté des températures. Le mercure affichera au réveil entre 25 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité qui, bien sûr, continue sur Alizé avec dans quelques instants, Minute Sport suivie d'une météo détaillée de notre région, ainsi que votre agenda. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayangot. Votre soirée sur Alizé, tout d'abord, votre magazine hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Ica reçoit l'un des candidats en liste pour le second tour des régionales, à savoir Victorin Lurel. Du divertissement ensuite avec la finale de la France. Un incroyable talent. L'actualité locale et régionale, elle revient demain dès midi 30. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada